A travers ces vieilles photos retrouvées quelque part dans l'Europe de l'Est, il nous faut imaginer, à présent, le pays natal de Soutines. Rouvrir les portes, pour la plupart détruites par la fureur nazie, en écoutant ses rengaines juives, adaptées et si bien jouées par un Jorah Feidman. Comment, en Russie, aviez-vous entendu parler de Montparnasse ? Je n'ai pas connu Montparnasse, je n'ai même pas attendu Montparnasse. J'attendais de la ruche. La ruche, on en parle de la ruche. La ruche, j'attendais, parce que j'ai des camarades, des moi, qui ont habité la ruche. La ruche, la ruche, nous y étions revenus sur les traces de Soutines à un jour d'hiver, où même les fantômes semblaient grelotter de froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Soutines est venu chez moi. Il est venu 6 mois ou 8 mois plus tard. Il est à 10h du matin, il a eu un sac sur le dos. Il a frappé dans ma porte et voilà, il est arrivé chez moi. Mais comment était la vie à la ruche à ce moment-là ? C'était très intéressant, une vraie fraternité entre les peintres. Et qui se trouvait ? Est-ce que Léger était déjà là à ce moment-là ? Non, Léger était déjà parti. Il était déjà parti quand même. Oui, il n'était plus Chagall habité là-bas. Chagall. Chagall, avec qui nous avons tourné pour les heures chaudes de Montparnasse, ainsi qu'avec quelques autres artistes russes. Et, par exemple, Charchoun, 1888-1975. Chicoïne, bien sûr, 1892-1968. Crémègne, 1890-1981. Zadkine, le grand Zadkine, 1890-1967. Archipenko, le sculpteur, 1887-1964. Le doux Manekatz, 1894-1962. Et enfin, Chaim Soutine, né à Smilovici, Lituanie, en 1894 et mort à Paris. Pendant la guerre, le 9 août 1944, nous y reviendrons. Il faut imaginer ce jeune peintre qui part, qui vient vers Paris, qui vient vers la liberté, vers la peinture, vers les grands musées, car Soutine est un peintre fasciné par Rembrandt, par Van Gogh. Crémègne. Un jour, j'ai entré chez Soutine vers 11h, ou minuit, dans son atelier. C'était ici, à Cité-Falguère. À l'époque, il a jeté tous les meubles de la maison parce qu'ils ont été empestés par des pénaises. Et, et, je rentre là-bas, je vois une table comme ça. Tous les deux par terre, couchés, ils n'avaient pas ni électricité, ni gaz. Et tous les deux avec une bougie dans les mains. Maudilani, il était en train de lire Dante, et Soutine, la lit les petits parisiens. Tous les deux par terre, avec des tranchées de l'eau. J'ai mis des tranchées de l'eau tout en tour pour que les pénaises ne passent pas. Mais les pénaises étaient malins. Souvent, ils ont monté sur le plafond, ils ont se laissé glisser direct comme des parachutistes. C'est laissé tomber sur eux. Oui, on raconte même, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte que Soutine avait même eu une punaise qui lui était entrée dans le... Ah oui, c'était tout un drame. Un jour, une punaise qui allait entrerait, pénétrer dans son oreille. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis, versé un peu la tête, et puis il a mis un petit calafre de l'eau dedans, pour tuer. Alors, le cadavre de punaise est resté dans l'oreille, et puis ça a sonné comme des tonnerres. Il est devenu fou, comprenez ? Alors, on a été ramené à chez le docteur, et on a sorti. Mais Soutine est surtout un obsédé de la peinture, de sa peinture. Et cette nature morte au harang est aussi, bien sûr, l'évocation d'une vie de misère qu'il partage pour l'heure avec Modigliani. N'est-ce pas, Madame Castin ? Modigliani, admiré Soutine, en tant que peintre, elle disait, c'est formidable ce qu'il fera, ce gars-là. Et tout le temps, c'était ce qu'il répétait. C'est un bougre, c'est un bougre. Et puis, Modigliani aimait boire, il entraînait Soutine, qui suivait, et quand Modigliani est mort, Soutine a été complètement désemparé. Kikoine, est-ce que Modigliani était de tes amis ? Oh, de grands amis. Modigliani adore Soutine, mais je suis connu Modigliani, connu comme un artiste, un épaule, mais très connu comme talent, n'est-ce pas ? C'est l'époque où, ensemble, ils vivaient à la cité falguère, non ? La cité falguère, ils faisaient la sculpture à ces moments-là. Tout ça, c'était des vrais artistes, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle l'époque héroïque. Époque héroïque, vient de nous confier Michel Kikoine. Essayons d'imaginer à travers photos et documents d'archives ce Paris, presque encore 1900, où Solitaire marche Soutine. Un Paris où résonnent encore les valses, et où la solidarité entre artistes démunis est admirable. Soutine recevait-il quelques lettres de Lituanie, de sa famille lointaine ? Qu'il ne nous le dira jamais. Il fallait quand même vivre, n'est-ce pas ? Il fallait quand même trouver quelques sous, n'est-ce pas ? Quelques argent. Quelle était la recette, Kikoine ? C'était très difficile, je dois vous le dire, c'était très, très difficile, n'est-ce pas ? On est resté souvent dans le café pendant 12 heures, n'est-ce pas ? D'attendre quelqu'un qui vous prête quelque argent, n'est-ce pas ? Ou qui paye le café, ou qui paye la consommation. Shana Orloff ? J'avais un petit peu peur d'Élvie. Mais quand il a commencé à venir chez moi, j'ai vu que c'était un homme extrêmement fin, très bien élevé, malgré sa réputation d'être un homme fou, et de tout ce qu'il y a de plus normal et le plus délicat. On disait d'Élvie un tas de choses, d'ailleurs il le savait. On n'a jamais dit de bien d'Élvie, d'Élvie. Yuki Desnos ? J'ai toujours trouvé beau, moi. Tout le monde dit qu'il était laid, mais bien sûr que c'était pas un peu long, mais Soutine a toujours eu un charme extraordinaire pour moi. Je l'aimais, même physiquement, vous voyez, j'aimais beaucoup de Soutine. Et extrêmement sauvage, n'est-ce pas, un peu ? C'est-à-dire, il n'aimait pas tout le monde, Soutine. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, Shana Orloff, de sa peinture ? Moi, je crois que c'est un des plus grands peintres de notre temps. Après Goya, je ne vois pas quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'Soutine. Michel Kikoine. Il a beaucoup souffert, il a cherché sa voix longtemps, inspiré par le peintre français, bien entendu, n'est-ce pas ? Mais il a, finalement, il est arrivé à se faire connaître dans le monde entier. Grégoire Michon. Vous êtes peintre vous-même. Il est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un peintre sur un autre peintre. Comment le situez-vous, aujourd'hui, avec ce recul ? Moi, je considère que comme un peintre extraordinaire. C'est un des rares peintres de l'essence même de l'expressionnisme. Un sens de la vie ahurissante. Oui, je sais que pour vous, c'est une sorte de génie. Moi, je l'admire énormément. Je fais tout à fait le contraire de lui, remarquez. C'est une minutie réaliste, tirant sur le trompe-l'oeil, presque, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun rapport à ce qu'il fait. Mon admiration était de Saint-Borne pour son dynamisme ahurissant en peinture. Sa violence. La violence, ce savoir de faire du premier jet arriver à des résultats extraordinaires. Poissons, harengs, toujours les harengs, repas de chaque jour pour le peintre pauvre. Réalisme, en apparence seulement, car sous Tine, nous le voyons déforme. Et tirent. Le hareng n'est plus soudain celui de la Baltique. C'est le hareng de Soutine. L'autre fois, il s'acharnait, il faisait 13 séances, 15 séances, 20 séances sur la même chose. Ce n'était plus du premier coup, loin de là. C'est une toile très labourée. Et en fait, pour lui, Paris, c'est une terre de liberté. Il parie qu'il va très vite quitter à cause de la misère, à cause de la souffrance, à cause de la solitude. Il va les peindre à Serret, puis à Cagnes. Il va se souvenir tout au long de son amitié très, très forte avec Modigliani. Cette fois, ce sont les paysages du Midi que Soutine va bouleverser. Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de son pinceau, il dispose d'un pouvoir de démiurge. Comme s'il était capable de provoquer des tremblements de terre. Grégoire Michon, il y a certains paysages de Cagnes qui sont ahurissants. Le paysage avec des marches, comme des côtes d'un bœuf saignant encore. La vision est ahurissante chez lui. J'aime bien d'ailleurs que vous employiez le mot vision, parce qu'en fait... C'est un grand visionnaire, un grand visionnaire comme l'était Van Gogh. Évidemment, on le classe parmi les expressionnistes, mais c'est tout simplement une violente réalité aussi. Quand il prenait un torchis de vie, un morceau de vie, il savait le transformer, c'était toujours lui. Il y a un mythe évidemment autour de Soutine qui en fait une espèce de sauvage. Non, il n'a jamais été sauvage, il a toujours été très renfermé, n'est-ce pas, très difficile d'approche, n'est-ce pas, très difficile d'approche, n'est-ce pas. Il ne fallait pas badiner, il ne fallait pas l'annuler avec des choses qui ne l'intéressaient aucunement. C'était un homme très tacituron, n'est-ce pas, on passait des heures souvent à ne rien se dire, n'est-ce pas. Toutefois, j'aimais énormément sa compagnie, nous avions ensemble au spectacle, au pancrasse, au catch. Alors là, il aimait ça, il le regardait par des verres grossissants, le sang qui coulait des boxeurs, il aimait ça, le drame humain, n'est-ce pas. C'était déjà l'amour des bœufs écorchés. Oui, c'était un prélude de ça. Il en faisait déjà, d'ailleurs, à cette époque-là, des bœufs écorchés, je crois, souvent des oiseaux, des lapins, des saignantes. On raconte cet acharnement avec lequel il s'est battu, avec ce fameux quartier de bœuf. Quartier de bœuf, oui, on en a créé une légende autour de ça, oui, le quartier de bœuf, évidemment, lequel... Le beau symbole, en fait. Oui, évidemment, qui finissaient par pourrir, parce qu'ils comptaient toujours à peindre la même chose, et ils le voulaient encore et encore. Ils changeaient forcément de couleur de jour en jour, c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, la peinture de Soutine existe pour elle-même. On se croirait presque en face d'une toile abstraite. Soutine, précurseur de Dekouni, Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, un beau jour arrive dans la vie de Soutine, celui qu'on n'attend pas, M. Barnes, L'Américain qui a fait fortune avec des produits pharmaceutiques, et il se trouve que M. Barnes, qui ne dit jamais rien non plus, trouve chez Sborowski des Soutines et en achète par dizaines. Il s'encante, même, tableau des Soutines. Grégoire Michon, je crois que c'est en 1922 que vous avez rencontré Soutine pour la première fois. À la fin de l'année 1922, oui. Dans quelles circonstances ? Eh bien, à Montparnasse, à la Rotonde. À la Rotonde, je l'ai vu arriver, il était de retour de Cagnes-sur-Mer, dans un costume de velours mastic, couvert de peinture d'ailleurs. Et puis, sa légende était déjà créée, les gens savaient que c'était un peintre qui démarrait très bien déjà. C'était juste un peu pour tout le monde, pas seulement pour Soutine. C'est là qu'on a révélé un petit peu notre talent, n'est-ce pas ? Sbarovski, il a mené 70 tableaux de la campagne des Soutines. Et ma mère, chez lui, dans une chambre, il commence, mais vous comprenez, à jeter une toile par l'autre. Il regarde et il me dit, qu'est-ce que je vais foutre avec tout ça ? C'est avant qu'il Barne, ce qu'il m'aimait. Mais quand Barne s'est venu, qu'il achetait ça, tout de suite, ça changeait. C'est l'époque où le fameux collectionneur américain Barne, c'était déjà venu à Paris. Oui, oui, c'était déjà après ça. Alors il revenait des Cagnes où il travaillait énormément. Donc on peut dire que vous avez connu un Soutine qui déjà réussissait, enfin qui n'est plus le Soutine misérable de la ruche ? Non, non, je ne sentais plus ça. Il avait déjà plein d'espoir. Très enthousiaste d'ailleurs. Mais il n'était pas encore devenu le Soutine mondain ? Non, non, pas encore. Pas encore, c'était plus tard avec Sbarovski, quand ils commençaient tous les deux à s'habiller élégamment, avec des chapeaux, tête sonde, des chemises de soie, tout ça, c'était quelques années plus tard. Disons que vous êtes arrivé au moment de la métamorphose. Plein de réussite, plein de démarrage, n'est-ce pas ? Et du jour au lendemain, Soutine change de vie. Est-ce qu'il change de vie d'ailleurs ? Non, il ne change pas de vie car les hommes, les artistes comme Soutine ne changent pas de vie car ils vivent dans une obsession constante, perpétuelle, qui est celle de la peinture. Et la peinture de Soutine est probablement, encore aujourd'hui, une de celles qui marque le plus notre siècle. Une peinture faite de stridenses, de déformations, de cris. Il y a dans la peinture de Soutine quelque chose qui nous agresse et qu'on n'oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mais pur, compliqué, ombrageux, mais fier, ambitieux pour sa peinture. C'était pas un homme rustre comme on l'a dit. Il aimait passionnément et s'intéressait passionnément à la littérature. » Des livres de philosophie, des livres aussi, il connaissait l'œuvre de Freud bien sûr par cœur, mais il lisait aussi des choses très, très, très difficiles, vraiment. C'est assez curieux parce qu'il ne parlait pas si bien que ça le français, mais il le lisait fort bien. Balzac était son homme. Il se moquait de ma passion pour Proust qu'il n'avait pas lu, qu'il ne voulait pas lire, inconsciemment jaloux d'un enthousiasme ce qu'il voulait réserver à sa peinture. Et comment l'avez-vous connue exactement, Soutine ? Mon mari était secrétaire de rédaction d'une revue dont Paul Boncourt était le directeur. Et il s'occupait de la partie littéraire, théâtrale, artistique. Et souvent, nous nous réunissions le soir à La Rotonde, qui était un petit bistrot où les peintres accrochaient leurs tableaux, avec Pierre Brune, qui était un homme sincère, sensible, qui s'était voué à la peinture, avec Crémeigne, Bilette, Labasque, théoricien, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Soutine, 20 ans, le chapeau sur l'oreille, lançait un coup d'œil torve vers notre table, ça n'arrêtait jamais. Et Brune nous dit un soir, vous devriez acheter un tableau à Soutine, il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. On m'avait dit, bien sûr, prenez rendez-vous. Et rendez-vous est pris. Nous arrivons à 8h, rue Campagne 1ère, chez un petit bistrot. C'était l'arrière-boutique d'un marchand de charbon. Pas de lumière. 8h, 8h15, nous étions invités à dîner. 8h20, enfin, Soutine arrive avec deux grandes toiles. On ne voyait rien. Marcelin prend 100 francs dans sa poche. Il était très embêté. Il lui dit, Soutine, ce que je veux, moi, c'est voir vos tableaux. Nous irons demain ou après-demain dans votre atelier. Et en tout cas, voilà, 100 francs, ce soir, on a compte sur ce que je vous achèterai. Soutine prend le billet, le lance au pied de mon mari, prend ses tableaux et s'en va. Vous m'auriez donné 5 francs, dit-il, et vous auriez pris ma toile. J'étais le plus heureux des hommes. J'étais le plus heureux des hommes. Au retour d'un voyage dans le midi, Zborowski, qui était un homme charmant, un slave, plein de séduction, nous propose une toile que Soutine devenait terminée, un enfant de cœur. Et dès que nous avons vu cette toile, nous étions décidés à l'acheter. C'est 30 000 francs, nous dit-il. Et Soutine, à ce moment-là, valait 10 000 francs. Marché est conclu. Nous emportons notre toile. Fou de joie. Soutine était vengé. C'était sa revanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Revenche pour Soutine, qui demande à nous voir. Et c'est une aventure humaine qui commence. Elle a duré 20 ans. Aventure fabuleuse, où les sentiments les plus contradictoires s'exprimèrent, dominée par notre foi absolue en son génie. Sous-titrage Société Radio-Canada Grégoire Michon, vous avez déjà eu l'occasion de le voir travailler. Je sais que c'était très difficile. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais assisté à son travail. Jamais. Je voyais le champ de bataille. Je voyais une table couverte de toiles, de pinceaux, de tubes sanguinolants, de morceaux de pain avec. Qu'est-ce que j'ai seulement fait ? Je voyais l'endroit, mais je n'ai jamais assisté au travail. Jamais. On ne pouvait pas le voir travailler. Personne. Je l'ai vu le lendemain avec les petits morceaux par terre. Il est coupé en morceaux et puis il me faisait voir toujours que c'était très mauvais. Il était très mécontent. Il n'a jamais été content d'un tableau qu'il faisait. Et l'honnêteté de ce peintre est absolument incroyable. Il est coupé en morceaux. L'aventure qu'il a fait, il l'avait, il le posait par terre. Et alors je lui disais, mais comment on pouvait le juger puisque c'est un morceau ? Aussi je sais très bien, ici je dois rajouter une chose ici. Puis il faisait après par petits morceaux, un pied ou une main et il l'a incorporé. C'était très très bien. Il recollait le tout ? Oui, c'était quelqu'un qui collait pour lui. Mais il faisait les morceaux, il donnait et on a recollé sur une autre toile. En tout cas, les vrais soutiens sont tous coupés en morceaux. Je crois que quand même la fréquentation quotidienne de soutien vous a permis d'avoir une supériorité sur bien des gens qui l'ont bien connue, c'est que vous avez vu peindre soutien. Vous êtes presque la seule. Oui, ça je suis la seule. Ça je suis la seule qui l'ait supportée, d'abord pendant la gestation. J'étais la seule à l'accueillement des conseils pour choisir le modèle, le motif. Nous randonnions dans la campagne, vous n'avez aucune idée. Pour les natures mortes. Tout d'un coup, c'était un homme très difficile, comme je vous l'ai dit. Tout d'un coup, quand l'envie de peindre le prenait, c'était irrésistible. Un matin, il se réveillait à 6h du matin, il réveillait tout le monde. Il fallait préparer la voiture, aller au hall, voir l'arrivage des poissons, parce qu'il voulait peindre un poisson. On y allait 3, 4 matins de suite. Jusqu'au jour où il trouvait le poisson vraiment qui l'inspirait. Il travaillait beaucoup, avec beaucoup d'enthousiasme, tant qu'il n'était pas malade. Mais aussitôt que la douleur commençait, parce qu'il avait un ulcère, alors il a abandonné le travail pour un mois, des fois trois semaines. Il changeait les appartements, les ateliers très souvent, pour chercher, pour se renouveler, pour chercher quelque chose de nouveau. Son caractère était extrêmement compliqué. Ses sauts d'humeur étaient constantes, et la contradiction le caractérisait. Donc vivre avec lui quotidiennement, c'était une sorte de sacerdoce. Un sacerdoce, c'est le mot, sacerdoce. Il fallait se plier à toutes ses fantaisies. Mais c'était d'ailleurs, c'était passionnant, c'était passionnant. Et c'est une école de psychologie, ça a été une école de psychologie extraordinaire. Mais d'abord psychologie pour lui-même, psychologie pour trouver les modèles. Il arrivait quelquefois, M. Castin, venez, j'ai trouvé un cheval admirable. Vous ne pourrez pas savoir ce que ce cheval est beau. Nous disions, il nous emmenait dans la campagne, nous pensions voir un coursier admirable dans la prairie. On arrivait dans une clairière, on voyait de pauvres romanichelles, une roulotte, et un pauvre cheval, efflanqué, les poils longs, pleins de boue, à toute extrémité, un regard humain. Il me dit, croyez-vous qu'il est beau, je veux le peindre. Alors, il fallait à ce moment-là entrer en conversation avec la troupe, qui s'en allait vers maintenant et Paris, et qui devait être à Paris le soir. On lui dit, mais je vous en supplie, c'est impossible, vous ne pouvez pas savoir, c'est un grand peintre, c'est un génie. Laissez peindre votre cheval, notre cheval, mais il n'est pas beau, notre cheval. Oui, mais écoutez, venez, venez, vous serez contents. Alors, toute la troupe, nous partions tous, le cheval en avant, la roulotte, les romanichelles, tout ça était installé sur la pelouse dans la propriété, et Soutine peignait le cheval. Je dois dire, c'était très beau. La légende raconte aussi qu'il détruisait beaucoup de toiles. Beaucoup, beaucoup, c'est vrai. Ça, vous l'avez vu faire. Quand la toile était faite, pour avoir un Soutine, vous n'avez pas idée de ce qu'il fallait faire pour avoir un Soutine. D'abord, il fallait qu'il soit en état d'inspiration. Bon. Quand il avait envie de peindre, il fallait aller chez les antiquaires, trouver des toiles du XVIIe non réentoilées, et lui en acheter deux ou trois. On les l'apportait, il passait son doigt sur la toile, celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne. Et quelquefois, il n'y en avait pas du tout de bonne. Bon. S'il acceptait la toile, tiens, il peignait. Et puis il déchirait. Et puis il recousait. Il disait pas. Et puis il repeignait. La toile terminée. Lui satisfait. Nous l'ayant vue et enthousiasmé. Alors bon. Eh bien maintenant, vous allez me trouver deux toiles de serré. Parce que les toiles de serré le hantaient. Il voulait les détruire. Alors nous courions les marchands pour trouver deux toiles de serré. Bon. On avait trouvé les toiles. Nous les l'apportions. Alors là, c'était un rite extraordinaire. Il s'enfermait, coupait la toile, il les déchirait en petits morceaux, et il les brûlait lui-même. Crémègne. Il a beaucoup douté. C'est pour ça qu'il a déchiré beaucoup de ses œuvres. Vous comprenez, il a travaillé en peintre, il a travaillé dans l'instant. Et quand on travaille ça, vous savez, ça arrive qu'on est toujours, le plus grand par le temps, on est mécontents. Il a beaucoup déchiré. Souvent même des bonnes choses qu'il a déchirées. Je me rappelle une histoire. On était ensemble chez les mêmes marchands, chez Zbarowski. Alors chaque fois qu'on a eu des tableaux, on l'apportait chez Zbarowski. Alors un jour, il a apporté des tableaux chez Zbarowski. Il m'a dit, vous, j'ai apporté des tableaux, il y a un, il est meilleur, l'autre est mauvais. Et Zbarowski justement, il a appris les mauvais. Alors il est parti à la maison, il a déchiré les bons. Mais comment étiez-vous arrivé vous-même à vous intéresser à ce point à la peinture ? On s'est toute jeune, toute jeune. J'étais toute jeune mariée et nous étions à Toulouse chez mes beaux-parents. Nous nous promenions à Toulouse le soir et nous sommes arrêtés par un monôme d'étudiants. Toute une troupe de jeunes garçons lançait des pierres dans une vitrine. Nous nous approchons et nous voyons dans cette vitrine un tableau devant lequel nous restons en arrêt. C'était un nu de Modicliani. Nous entrons, nous le regardons, nous en sommes très emballés. Nous sommes restés une heure devant ce tableau et nous l'avons acheté. Et le lendemain, on sonne et on vient dire à table qu'on apportait un colis. On déballe le paquet et alors là, j'ai assisté à la scène de famille la plus épique que vous puissiez imaginer. mon beau-père était fou de colère. Il s'est levé furieux. Il a dit je ne comprends pas. Il faut que tu sois complètement dénué de tout sens moral. Et ma belle-mère elle dit je ne comprends pas que vous ayez laissé faire une chose pareille véritablement. Renvoyez-moi ces tableaux. Et bien il a fallu les rendre. Et c'est comme ça. Ce sont nos premières relations avec les marchands de tableaux. Et alors à quelque temps de là, rue de la Ville-Lévêque il y a une exposition de la librairie des Quatre Chemins. Nous avons été bouleversés par une toile de soutine c'était un poulet accroché au-dessus d'un plat de tomate. La toile était à carcot. Vous ne pouvez pas l'acheter. Moi je courais les galeries je visitais les marchands et je demandais vous n'avez pas de soutine ? Vous ne connaissez pas un soutine avant ? Et un portrait m'est signalé. J'étais bouleversée de la même façon par le visage de cette vieille femme au crâne rose aux cheveux blancs mousseux et rares aux mains blanches traversées de veines bleues soignées pour le portrait ménoureuses et fatiguées par son attitude timide et fière d'être peinte. Vous le versez je rentrais à la maison en portant mon chef d'oeuvre. C'était fini. Nous étions conquis mon mari et moi et logique avec nous-mêmes nous n'avions qu'un but acheter des soutines. Et c'est ce que vous avez fait à ce moment-là ? C'est ce que nous avons continué à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un autre témoin de la fin des années 30 juste avant la guerre. Je veux parler de l'avant-dernière compagne de soutines juste avant Marie-Berthe Orange Mademoiselle Garde. Mademoiselle Garde, vous voici dans un décor qui me semble très propice pour parler avec vous de soutines. Exactement. Parce que c'est tout à fait l'endroit que soutines aura aimé. C'est un... A quelle époque vous avez rencontré soutines pour la première fois ? J'ai rencontré soutines en 1937. Et à ce moment-là je crois qu'on ne vous appelait pas Mademoiselle Garde mais on vous appelait Gherda. C'est exact. Et c'est soutines qui a changé le nom. C'est soutines qui a changé mon nom. Et que disait-il pour le changer ? Il a changé qu'il n'aimait pas Gherda et qu'il préfère qu'il m'appelle Garde parce que c'était le nom qu'il me fallait qu'il me garde. Mais est-ce qu'en 1937 il y avait encore en lui ce côté sauvage qui paraît être une des caractéristiques de sa vie ? Il était toujours très sauvage n'est-ce pas ? Il l'a été jusqu'au bout jusqu'au bout oui Je crois qu'il a même fait certains de vos portraits quelques-uns de vos portraits et qu'il n'a jamais voulu vous les montrer Il n'a jamais voulu vous les montrer non Il l'a toujours caché tout ce qu'il faisait il l'a caché Il lui arrivait aussi je crois de détruire des toiles Beaucoup même Il déchirait il prenait une lame de rasoir et déchirait les toiles en mille morceaux Il l'a jeté après dans une poubelle Mais aujourd'hui quand vous repensez à Soutine quel vous paraît être le le trait dominant de cette figure quand vous y pensez aujourd'hui avec le recul du temps C'était un être tellement difficile à approfondir mais quant à moi maintenant je juge et tant que femme je crois que c'était tout de même le seul homme dans ma vie que j'ai jamais aimé C'est ce que vous gardez de lui Oui exactement Et vous pensez qu'en définitive il vous a fait du bien Pas simplement du bien Il m'a fait tout ce qu'il fallait pour être heureuse C'est ce qu'il y a Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ainsi, Soutine échappe de peu à la déportation. A ce voyage sans retour vers Auschwitz. Auschwitz qui restera pour toujours l'infamie, la honte de notre siècle. ... 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